Si tu as besoin de crédit, va sur htfifacons.fr, tu as 6% de réduction avec le code CAPTAIN34. Si tu as un problème avec ta commande, n'hésite pas à m'ajouter sur Skype, je te mettrai en contact avec la personne qui t'aidera pour récupérer tes crédits tout simplement. Donc voilà, tous les liens sont dans la description. Donc, on va aller voir contre qui on va jouer. Donc on va jouer à un match très important pour la suite de la carrière face à Everton, parce qu'Everton est classé 5ème et mois 4ème. Si on gagne, on les éloigne. S'ils gagnent, ils se rapprochent. Donc voilà, c'est le risque. Donc il va falloir faire un très gros match. Après, on fera un match face à Tottenham qui est devant nous. Ils sont devant nous. Donc très très gros épisode. Ils sont devant nous avec un point d'avance. Donc voilà. Donc ça va être dur. Après, un match face à West Ham, un match face à Man U et peut-être un match face au BVB. On verra bien. Je verrai bien ça s'il n'y a pas beaucoup d'action dans les matchs. Donc voilà. Donc là, on va jouer avec l'équipe 1. Donc voilà, c'est celle-là, l'équipe 1. Donc, jouer match. Donc on est parti. On va jouer en jaune. Ils vont jouer en bleu comme ça. Il est pas mal au maillot. En bleu. Donc voilà les amis, on est parti. Nous voilà les amis. On est à Godison Park pour un match très très important. C'est un beau stade, franchement, le Godison Park. Franchement, l'année passée, j'aimais bien. Il avait mis ce stade en fin de FIFA. Donc voilà. Donc ici, on voit un match très important. Pourquoi ? Parce que l'équipe qui gagne soit se rapproche, soit éloigne l'autre équipe. Donc c'est un gros match. Un gros gros match. Un derby aussi. C'est aussi un derby. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir. Donc ça va être un... Tout est réuni pour faire un beau match. Je l'espère. Donc voilà. On est partis les amis pour, je l'espère, voir un très très beau match. Non, ça va. Allez Ballot. Allez Ballot. Tu finis. Tu finis. Yes. Bien joué Ballotelli. 39 minutes et le but les gars. Je dis oui. Je dis oui. Parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'occasion de partir d'hôtes. Et voilà quoi. La première frappe que je fais rentre dans le but. Ça fait vraiment plaisir. Bien joué Ballot. Alors les gars. Donc c'est la mi-temps. Donc Aston Villa est en train de gagner 1-0 face à Chelsea. Ah ouais quand même. Quand même. Donc Manchester City est en train de gagner 1-0 face à Hull City. Newcastle est en train de gagner 1-0 face à Stoke City. Les Spurs de Tottenham qui sont devant nous font 1-1 face à Arsenal. Ce qui voudrait dire qu'on peut passer devant eux. Et après on les affronte. Donc on pourrait encore les mettre encore plus loin. Donc ça c'est bien ça. Et Manchester United en train de perdre 1-0 face à West Ham United. Ok. Donc les stats. Un tir pour moi. Un tir cadré. Un but. Donc voilà. Eux ils font 3 tirs. Un tir cadré. Sauf que les 3 tirs c'est pas vraiment des frappes qui font peur. Vu qu'ils sont de loin. Donc voilà. Donc les gars on est reparti pour la deuxième mi-temps. A tout de suite. De toute façon les taux. Bien joué Mignolet. Bien joué. Oui les gars. Oui on l'a fait. Yes les gars. Il n'y a pas eu beaucoup d'occasion dans ce match. Franchement en tout cas. Mais oh mon dieu. On l'a fait les gars. Oui. Merci Balotelli. Merci. Oh la la. Ça fait plaisir les gars. Ça fait vraiment plaisir. Qu'on ait pu gagner ce match. Ce qui veut dire qu'on éloigne Everton. De notre concurrence. Et les Spurs ont perdu les gars. Oui. Il ne manquerait plus qu'on gagne face aux Spurs. Et on se relance dans le championnat. Ça c'est bon ça. Très très bon. Oh la la. Ça fait plaisir. Ce qui veut dire que là on est 3ème. Oui les gars. On est 3ème. A 3 points de Chelsea. Mais Chelsea a un match d'avance. Chelsea a un match d'avance. Après il y a aussi Newcastle. Qui est devant nous avec 2 points. Et si on gagne face aux Spurs. On les met. On les met. On les met. A. Donc on aurait 49 points. On les met à 5 points. Et là on prend vraiment un gros avantage sur Everton. Si on arrive à gagner le prochain match. Ça fait plaisir les gars. Ça fait vraiment plaisir. J'ai reçu un message. Conférence de presse. Ok. Donc on va motiver l'équipe face à Tottenham. Ok. Donc là par contre je dois jouer encore avec l'équipe 1. Enfin ça dépend. Tenez. Après le match là. On a un match face à West Ham. Ouais. On va jouer avec l'équipe 1. Tout simplement. Encore une fois. Elle sera un peu fatiguée mais c'est pas grave. C'est un match très important. Donc voilà. Popopop. Ok. Bon. On est parti les gars. On est parti pour faire le deuxième match de cette vidéo. Face à Tottenham. Match très très important les amis. Il est beau le maillot. Franchement il claque le maillot là. Donc voilà les gars. On est parti pour le deuxième match de cette vidéo. On se retrouve les amis à Hanfield les gars. Pour un match très très important. Le deuxième de cette vidéo. Ça fait plaisir de jouer des matchs comme ça. Face aux Spurs de Tottenham. Un match encore une fois. Donc on est devant eux cette fois-ci seulement. On est juste avant eux. Et si on les met. On gagne de l'avance encore plus. On gagne encore plus de l'avance. Donc voilà. Il faut gagner ce match. Pas le match nul. Il faut gagner. Pour bien se remettre dans la lancée pour le titre. Enfin dans la course pour le titre. Donc voilà les amis. J'espère vraiment gagner ce match. Tottenham a quand même une bonne équipe. Il ne faut pas laisser s'estimer. Il faut faire très attention aussi. Donc voilà les amis. On est parti. Allez Sterling ! Oh là 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 là. Dommage. Si celle-là elle rentre franchement elle est belle. Oh oui le petit 1-2 ! Oui ! Yes ! On a fait un 1-2 avec la... Les gars on a fait un 1-2 avec le défenseur adverse quoi. Au départ je voulais faire une passe en profondeur dans l'arge du terrain. Donc dans le milieu de terrain. Parce que j'avais vu un joueur qui était là-bas. En fait ça s'est retourné en 1-2 avec je ne sais pas qui. Oh là ça fait plaisir les gars. Oh les gars c'est magnifique ça. Le petit 1-2 plutôt. Oh là là. Après le gardien ne sait rien faire. Après le gardien ne sait rien faire. Donc ça fait plaisir. Eh ben on a nos scores. A peu près comme le premier match. Un peu avant la mi-temps. Ça fait zizi les amis. Donc voilà les gars. Pour le moment à la mi-temps. Arsenal gagne 2-0 face à Lancaster City. Newcastle gagne aussi 0-1 face à Crystal Palace. Manchester City fait 0-0 face à Stoke. Et les autres équipes c'est pas tellement intéressant. Donc voilà. Vous pouvez le voir. Donc on voit qu'on domine totalement l'adversaire. Donc Tottenham. 4-2. 2-4 à 0. À part en possession. Mais ça c'est toujours comme ça. C'est comme ça que ça se passe en champion. Donc voilà. Ça fait plaisir en tout cas. On gagne 1-0. On continue. Je le sentais. Les blés. Les bottes. En couffrant. Ils sont super chauds. Encore plus en champion à mon avis. J'ai pas eu le temps de mettre mon joueur. J'ai pas eu le temps de mettre mon joueur malheureusement. Oh là 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 là. Il est magnifique en tout cas. Il est magnifique. C'est dommage. Non. Devaillard. Pote tout. Le gardien. Le gardien. Le gardien. Je suis déçu. Je suis déçu. Mais bon. C'est comme ça. C'est le football. Je sais bien. Je le sais. Qu'il fonctionne et bon couffrant. Seulement. J'ai essayé de mettre mon joueur. Mais j'ai pas eu le temps. Donc voilà. Après. Ici on voit les stats. J'ai pratiquement rien su faire en deuxième mi-temps. Parce qu'il gardait la balle. Donc voilà. C'est à leur mérite. Ils ont marqué sur couffrant. Donc voilà. On va avancer un peu. Donc. Pour voir que. Que l'arsenal gagne 3-0. Et le reste. J'ai pas eu le temps de voir. Donc voilà. Ce qui fait que maintenant. Ouais. Ce qui fait que maintenant. Maintenant. Tout le monde. Ah non. Il va retourner là pas encore jouer. Mais bon. Ici on voit qu'on est à. Qu'on est à 5 points maintenant. Euh. T'as dit. 48, 49. Non. 4.4 points plutôt. Euh. De Chelsea malheureusement. Donc voilà. C'est comme ça. Donc ici on va maintenant. Maintenant on va jouer avec l'équipe B. Ben évidemment. On va faire un peu jouer aussi. Jouer aussi l'équipe B. Paul ça. On s'en fout. Donc on va prendre l'équipe B. Voilà. Donc il faut savoir que j'ai déjà fait jouer. Il y a nos âges deux fois. Je l'ai fait jouer deux fois. Donc ma petite nouvelle recrue. En tant que remplaçant. Donc ici il sera titulaire pour ce match. Donc on va se mettre en rouge. Ils vont se mettre en. C'est pas mal. Le manu là. Il est pas mal. On va le mettre ainsi. Donc voilà les gars. On est parti pour le match. J'espère qu'il sera beau. Let's go. Donc voilà les gars. C'est le mi-temps. Everton fait 1-1 face à Crystal Palace. Donc ça c'est bien. Manchester United gagne 2-0 face à Leicester. Et les autres résultats vous pouvez les voir. C'est pas très intéressant pour moi. Donc. Bah en fait je domine largement mon adversaire. Mais seulement je n'arrive pas à aller. Je n'arrive pas à concrétiser mes actions. Tout simplement. Et ils jouent très très défensivement. Ils jouent très très défensivement. Certes ils sont en possession. Mais ça défend quoi. Ça fait que défendre pratiquement. Donc voilà. J'ai vraiment du mal. Donc il faut essayer de marquer ce but. J'espère le marquer. Donc on continue. Belle passe de Ruggie pour Djobetich. Je viens jouer Djobetich. Djobetich. J'aurais dû avancer. J'aurais dû avancer. Bordel de merde. C'est la première grosse occasion là. J'aurais dû avancer. Elle manque Yoh. La passe. Le but. De qui les gars ? De la nouvelle concrure. C'est son premier match en tant que titulaire. Et un usage qui marque le but les gars. Oui. Bien joué mon petit. Bien joué mon petit Belge. Yes. Oh là là. C'est bon ça. Bien joué. Bien joué. Il y a un usage. Par contre mon Kiyo. Mon défenseur droit qui était là. Tout en haut là. C'est lui qui fait la passe D. Merci aussi à toi. Merci aussi à toi. Yes les gars. Oh oui c'est magnifique. C'est magnifique. Allez Zizkovic. Tu viens de rentrer. Tu viens de rentrer. Tu viens de rentrer. Tu marques. Les gars. Ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Pour lui. Putain. Mais il se fout de ma gueule. Tu vas le rater. Tu vas le rater noble. Tu es trop noble pour marquer sa 8. Tu vas le rater. Tu vas le rater. Tu vas le rater. Putain. Il le marque. Poteau rentrant. J'étais dessus. J'étais dessus. Je suis dégoûté. Parce qu'il ne mérite pas. Il ne mérite pas de marquer. J'avais super bien joué le coup. J'avais anticipé d'abord un peu à droite. Dommage. Si tu es un peu plus grand que tu l'as. Ou si tu as ta main un peu plus ferme longtemps. Un peu plus. Juste un tout petit peu plus longtemps qu'il l'a. Bon les gars. C'est sûr. Certains. Je gagne. Donc là. On va rester un peu ensemble. Voilà. C'est gagné. Par contre. Je suis dégoûté qu'il marque un but. Le 2-0 m'allait très très bien. Et en plus. Je suis dégoûté. Parce qu'il y a un penalty. Que j'ai droit. Enfin. Que j'ai droit. Mais qui n'a pas sifflé. L'action juste avant. C'est abusé. J'ai pas réagi. Enfin. J'ai réagi. Mais j'ai réagi. En parlant pas fort. Parce que. Voilà. C'était 2-0. C'était un fin match. Je me suis dit. Ouais. C'est bon. C'est pas grave. Je vais gagner. Voilà. Voilà. Pas exagéré. Donc ici. On voit que. Everton fait 1-1. Everton fait 1-1. Les gars. Oui. C'est bon ça. C'est excellent même. Excellent. Alors. Donc maintenant. Ce sera. Match de FA Cup. Au programme. Match très important. Face à Manu. Manu. On avait eu du mal. Manu. On avait eu du mal. En championnat. Ou alors c'est en coupe. Je sais plus. En tout cas. On avait eu du mal. Donc. Il va falloir faire. Très très attention. A cette équipe de Manchester United. Qui est très très forte. En tout cas. Dans le jeu. Même si dans la vie. Elle est bonne. Mais bon. Le problème. C'est qu'elle est pas. Elle est pas entièrement. Elle est pas entièrement. C'est pas comme avant. Le match à venir est crucial. Pour notre saison. Je me sens bien. Et je pense que je serai plus utile. Si vous me préférez. Ah. Yann Usage. Pour cette rencontre. T'inquiète pas. Tu vas jouer. Je vais prendre l'équipe 1. Pour ce match. Voilà. Donc voilà. L'équipe 1. Yann Usage. Il serait tout le bon. Sur ce match. Face à son ancienne équipe. Tout simplement. Alors. J'ai juste envie de voir le classement. J'ai juste envie de voir le petit classement. Donc le classement. On est. Actuellement. Troisième. Et Newcastle est passé devant les gars. Newcastle est passé devant. Et tout le monde a. Ouais. Est au même. Au même match. Tout le monde a fait 25 matchs. Donc on est à 4 points des Spurs. On est à 9 points de Manchester United qui remonte. À 10 points de Everton. Et on a 4 points de retard sur Newcastle. Ok. Pas de problème. Ok. Comme ça je le sais. Alors maintenant on a un match très important. Faut juste que je regarde un truc. Ouais. Je pense qu'ils auront le temps de récupérer. Pour le match face au BVB. Allez les gars. On continue. On va jouer en noir. Pardon. On va jouer en noir. Ils vont jouer en rouge. Match très très important les gars. À Anfield. On est à domicile. Il faut gagner ce match. Let's go. Salut les amis. Nous sommes à Anfield les gars. Pour un match des FA Cup. Face à Manchester United. Donc on se rappelle du match laborieux là. Enfin vous peut-être pas. Parce que c'était un match. En fait la bande son avait bugué. Et en fait ils avaient marqué que des poteaux rentrants. Ça s'est terminé sur 5-2 le score ou je sais plus trop quoi. J'étais vraiment déçu de ce match. Là je vais essayer de prendre mes revanches. J'ai bien dit essayé. Parce qu'en ce moment j'y ai vraiment pas beaucoup de chance. Même si ça commence à aller un peu mieux. Ça commence à avoir un peu plus de chance. Mais voilà. Faut pas sous-estimer cette équipe. Avec de Van Persie, du Falcao, du Di Maria. On les voit tous les 3 là sous l'écran. Donc voilà c'est une bonne équipe. Donc voilà ça va être très très dur de battre cette équipe. Parce qu'elle est très très bonne dans ce jeu. Donc ici on voit notre composition. Tout que vous la connaissez. Elle est basique. C'est simple. C'est mon équipe 1. Ici on va voir la composition de Manchester United. Si vous avez envie de voir la compo. Alors ils ont mis De Gea, Raphael, Evans, Jones, Luke Shaw, Blind, Kedira, Mata, Di Maria, Falcao, Van Persie. Ils ont acheté Kedira. Ok. Ok. Ils ont acheté Kedira. Et le reste sinon c'est basique. C'est des joueurs de base. Donc voilà les gars. Tout le monde est prêt. Croisez les doigts pour moi. Let's go. Coup franc pour notre ami de Gérard. Oh là là dommage. Elle passe pas loin. Allez Sturidge. Allez Sturidge. Sturidge. Sturidge de Gea. Allez. La tête. Oh dommage bordel. Oh là là ça a failli passer. Allez Gérard. Gérard. Oh mon dieu. C'est pas possible. Bon voilà les gars. Pour l'instant c'est 0-0. Je vais un peu parler de ce qui se passe. Donc là on voit que Sturidge est en train de gagner un 0 face à Walsall. Walsall plutôt. Donc voilà. En fait les amis. Il y a eu la moitié de la mi-temps. Pour Manchester United. Et l'autre moitié pour moi. La première moitié de mi-temps était pour eux. Et la deuxième moitié de mi-temps. Était pour moi. Tout simplement parce que j'ai poussé. J'ai poussé. J'ai poussé. Et j'ai eu plein de plein d'occasions. Mais la deuxième. Mais la première partie était pour eux totalement. Donc voilà. Par contre là. Les occasions que j'ai eues. Elles étaient 10 fois plus dangereuses que les leurs. Ça se voit. J'ai fait 2 tirs quadrées de plus. Et j'ai fait un tir de plus. Donc voilà. Ça c'est chaud. Il faut espérer aller gagner ce match. Let's go. Hey Sterling. Sterling à faute sur Sterling. Mais il y a faute. Mais il s'est blessé. Il se blesse pas tout seul quand même. Mais c'est incroyable. Ben les gars. Pour donner des pénaltis aux autres. Là on y va. Directement. Oh. Putain de Gérard. Incroyable quoi. Incroyable. Putain mais j'ai la balle. Mais il se fout de ma gueule. Mais il se fout de ma gueule. Putain. Mais c'est incroyable. Mais où tu vois ta faute là bordel. C'est incroyable. Ça m'énerve les gars. Ça m'énerve. Ça m'énerve parce qu'il n'y a pas faute. Ça se voit. J'ai la balle bordel. Et là c'était sûr qu'il allait marquer. C'était sûr et certain. Et là on siffle pas. Là on siffle pas. C'est incroyable ce jeu. C'est incroyable. Et là on siffle. Mais putain mais il y en a marre. Il y en a strictement marre. Je suis désolé les gars. Je suis désolé. Mais tant que tu es. M'a moins une rouge. Tant que tu es. Ce jeu les gars c'est scandaleux. C'est scandaleux. J'en ai ras le cul de ce jeu. Putain. C'est abusé les gars. C'est abusé. Je suis désolé. De 1. Il n'y a pas coufran. De 1. Il n'y a pas coufran. De 2. En fin de match. Il y a 3 coufran. Il y a 3 fautes. Devinez laquelle faute n'est pas sifflée. Tiens. C'est pour moi. Et juste après. Il y a la faute similaire. Et il la siffle. Et en plus il me donne une jaune. Donc il ne faut pas exagérer les gars. Ces arbitres dans ce jeu c'est de la merde. C'est les pires arbitres de tous les FIFA. En tout cas c'est le pire. C'est le pire corps arbitral que j'ai jamais eu. De tous les FIFA. Bon. Ce qui fait qu'on a perdu les gars. Donc voilà. Ce qui fait qu'on est éliminé. Merci. Merci les arbitres. J'ai envie de vous dire. Parce que le but. Il vient de quoi ? Une faute. Mais une faute de quoi ? Une faute de rien du tout. Parce que ça se voit clairement. D'ailleurs je vais faire un zoom certainement. Pour que vous le voyez bien. Je prends la balle. Je prends la balle. Et après il se casse la gueule lui. Il se casse la gueule. Et l'arbitre est influencé. Il siffle. Voilà quoi. Faut arrêter d'exagérer. Bon on avance autant les gars. On avance autant. J'ai même pas envie de jouer ce match là. Je pense que je vais même pas le jouer. Vu comment je suis énervé. Vaut mieux ne pas le jouer. Et le jouer lors du prochain épisode. Tout simplement. De rien Pogba. C'est pas. Il n'y a pas de quoi. Captain Galvanese. C'est trop. Ok. Est-ce que ça se joue en deux matchs ? Je pense pas. Je pense pas. Je pense qu'on est éliminé. On est éliminé. Voilà. Donc voilà. Les coupes. On peut tous les oublier. Voilà. Donc ça se dit. Enfin. Il y a encore la Ligue des Champions plutôt. Donc voilà. Les gars. Comme je l'ai dit. Je vais arrêter là. J'en ai marre. Donc tout simplement. On va. On va s'arrêter là. Donc voilà les amis. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu. Laissez-moi un like. Laissez-moi un commentaire. Aussi. Je regarde à tous les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Ça me ferait vraiment plaisir. Allez vous abonner aussi à ma chaîne. Les principales. Et également. Si vous avez besoin de crédit. N'hésitez pas à aller sur acheter fifacons.fr. Si vous avez un problème. N'hésitez pas à m'ajouter sur Skype. Je vous mettrai en contact avec la personne. Donc voilà. C'était Captain34. Prenez soin de vous. Et à la fois prochaine les amis. Et d'ici là. Portez-vous bien. Ciao ciao ciao. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501